Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais te parler en fait de l'actualité politique de ces derniers jours. Alors il y a deux sujets que j'aimerais évoquer dans cette vidéo. La première c'est cette fameuse rencontre entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Éclat de rire, franche poignée de main, lorsqu'Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon se croisent fortuitement sur le vieux port de Marseille hier soir. Alors Jean-Luc Mélenchon, si tu ne sais pas, c'est un député de la France Insoumise, le leader de la France Insoumise. Il est un peu l'opposant principal du gouvernement actuel. Pourquoi cette rencontre a créé une polémique ? Alors Jean-Luc Mélenchon, il est très critique sur la politique qui est menée par Emmanuel Macron. Il est très virulent envers cette politique qui est menée et c'est tout à son honneur. Dans cette rencontre, je pense un peu orchestrée par Macron et ses médias, on voit un Jean-Luc Mélenchon très sympathique, accueillant, lui proposant même un cadeau au président de la République, ce président qui nous méprise tant, nous le peuple français, quand par exemple il va à l'étranger et il nous traite de gaulois réfractaires ou de feignants. Je vous ai promis de vous amener une carte comme vous ne l'avez jamais vue à la Méditerranée. C'est une merveille. Vous allez la voir depuis la mer Noire. Alors là, j'ai trouvé quand même que c'était une drôle de façon de montrer son mécontentement. Il y a aussi une deuxième raison, c'est que Jean-Luc Mélenchon, quelques heures avant, a dit clairement qu'Emmanuel Macron était un xénophobe. Et devant le président de la République, il nie le fait de l'avoir dit. Et même, il dit une phrase qui me paraît un peu surprenante, c'est quand il dit « c'est sûrement une exagération marseillaise ». Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait Emmanuel Macron ? Non, non. Ah si, si vous l'avez dit, oui, si vous l'avez dit. C'est étonné. Ah, il l'a dit. Vous ne pouvez pas le croire ? Non, 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 voilà. C'est une légère exagération marseillaise. Un contre-humaniste. Et là, le problème, c'est qu'on a le leader de la France insoumise qui tape constamment sur la politique d'Emmanuel Macron. Et là, c'est tout à fait normal, logique, que cette politique soit attaquée. Alors, je pense qu'un simple bonjour courtois suffirait à respecter la fonction présidentielle. Et là, Jean-Luc Mélenchon, il a en face de lui le président qui a dit à un certain moment qu'il vienne me chercher. Et il n'y a pas de bon au mauvais moment pour attaquer la politique d'Emmanuel Macron. Parce qu'il ne faut pas oublier la sécurité sociale, les retraites, les cheminots, les APL, tout ça. Il faut se rappeler de ça. Alors, il ne faut pas qu'il y ait un seul moment de répit. Et là, je pense que c'était le moment aussi de poser des questions embarrassantes. Comme sait le faire Jean-Luc Mélenchon. Alors, on n'est pas dupes. On sait très bien que c'est un piège de Macron. Et là, ce dernier, il est tombé dans le piège. Dans le but de décrédibiliser Jean-Luc Mélenchon. Et la preuve que c'est un piège, c'est que tous les médias de Macron en parlent. Et n'en parlent pas en bien. Alors, bien sûr, je suis très critique par rapport à cette situation. Je pense quand même qu'il ne faut pas enlever le travail qui est fait par ce groupe politique, la France Insoumise, qui sont quand même les principaux opposants de ce gouvernement. Alors, deuxième petite actu, c'est la nouvelle ministre des Sports. Alors, dès sa prise de poste, elle fait parler d'elle parce que son ministère va être imputé de 30 millions d'euros et la suppression de 1 600 postes dans son ministère. Alors, clairement, elle annonce comme quoi ça ne va pas se passer comme ça et qu'elle a besoin de travailler et qu'elle va défendre le monde du sport français. Mais coup de théâtre, elle est vite rattrapée lors d'un entretien avec Édouard Philippe. Et là, son discours est tout autre. Je voulais vous dire que je m'inscris totalement dans l'action du gouvernement qui a engagé une rénovation de la gestion publique qui, évidemment, va au-delà du sport. Cette rénovation implique des évolutions dans les modes d'intervention de l'État et c'est une démarche qui a déjà été engagée par Mme Laura Flessel et par mes prédécesseurs. Ensuite, un journaliste lui pose une question en demandant est-ce qu'il y aura les 1 600 suppressions de postes ? Et là, elle nous répond, il n'y a personne qui perdra son poste. Ce ne seront pas des suppressions d'emploi. Il n'y a personne qui va perdre son emploi. Alors là, elle nous prend clairement pour des idiots. C'est-à-dire que ces 1 600 postes qui vont être supprimés, oui, ça ne sera pas des licenciements. C'est clair. Ça sera quoi ? Ça sera tout simplement des départs volontaires, ne pas reconduire un contrat. C'est tout simplement lorsque la personne part à la retraite, on supprime son poste. Alors après ce recadrage, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a changé en elle. C'est-à-dire qu'elle avait peut-être plein de volontés, mais là, on lui a dit, « Hey, ma cocotte, on a une ligne directive, c'est de sabrer un peu tout ça. Alors, tu ne vas pas nous casser la tête. » Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Certes, très critique sur un homme qui fait un travail remarquable dans l'opposition, mais là, je trouve que ça a emmerdé un peu. Je t'invite à partager cette vidéo, à t'abonner sur ma chaîne et à liker. A bientôt pour une prochaine vidéo.